mais qu'est ce que vous faites là mais ça fait longtemps mais ça me ferait presque plaisir de vous revoir ok oui oui vous avez raison je le remets ben ouais en plein ménage on n'est jamais trop prudent alors tout y passe une vidéo je sais même plus comment on fait ça fait tellement longtemps je vais voir ce que je peux faire vous m'autorisez juste à l'enlever quand même un peu bonjour à tous je suis tellement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo je ne me souviens même plus la dernière fois où j'en ai fait une mais comme là j'avais à coeur de reprendre est ce la situation actuelle avec le confinement déconfinement tout ça je ne sais pas peut-être j'ai la chance d'avoir un petit peu plus de temps aussi donc je pense que ça facilite les choses et puis enfin pendant cette période je me suis mis à relire davantage de poèmes moi vous savez que j'aime beaucoup la poésie et et ça m'a fait du bien ça m'a apporté je pense cette forme de de douceur et de et de reconfort supplémentaire bien que moi j'ai très bien vécu cette période je fais partie je fais partie de ces chanceux qui n'ont pas peur de se retrouver tout seul donc je l'ai bien vécu mais la poésie la poésie m'a aidé donc je me suis dit que pour reprendre les vidéos vous lire des poèmes pouvait être intéressant donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui je vais vous lire cinq poèmes d'auteurs différents je vais vous lire un poème d'apollinaire issu du recueil caligramme aux éditions gallimard je vais aussi vous lire un poème de lamartine et de ses méditations poétiques publiées aussi chez gallimard puis je vais continuer avec un poème de baudelaire mon chouchou normal extrait donc des fleurs du mal aux éditions achète puis un poème de victor hugo issu des contemplations publié au livre de poche et puis j'avais aussi envie de vous partager l'un de mes poèmes issus de mon recueil libre excès auto publié chez amazon allez on commence donc pour les le poème d'apollinaire les issus des caligrammes j'ai choisi un poème que je trouve très joli qui s'appelle chevaux de frise et qui parle notamment de l'amour que peut avoir le poète pour une femme qui s'appelle madeleine alors qu'il était sur le champ de bataille pendant le blanc et nocturne novembre alors que les arbres déchiquetés par l'artillerie vieillissait encore sous la neige et semblait à peine des chevaux de frise entouré de vagues de fils de fer mon coeur renaissait comme un arbre printemps un arbre fruitier sur lequel s'épanouissent les fleurs d'amour pendant le blanc et nocturne novembre tandis que chantait épouvantablement les obus et que les fleurs mortes de la terre exhaler leurs mortelles odeurs moi je décrivais tous les jours mon amour à madeleine la neige met de pâle fleur sur les arbres et toisonne d'hermine les chevaux de frise que l'on voit partout abandonner les sinistres chevaux muets non chevaux barbe mais barbelets et je les anime tout soudain en troupeaux de jolis chevaux pieds qui vont vers toi comme de blanches vagues sur la méditerranée et t'apportent mon amour rosalie aux panthères aux colombes étoiles bleues ô madeleine je t'aime avec délice si je songe à tes yeux je songe aux sources fraîches si je pense à ta bouche les roses m'apparaissent si je songe à tes seins le paraclet descend au double colombe de ta poitrine et vient délier ma langue de poète pour te redire je t'aime ton visage est un bouquet de fleurs aujourd'hui je te vois non panthère mais toutes fleurs et je respire oh ma toutes fleurs tous les lits se montent en toi comme des cantiques d'amour et d'allégresse et ces chants qui s'envolent vers toi m'emportent à ton côté dans ton bel orient où les lisses se changent en palmiers qui de leurs belles mains me font signe de venir la fusée s'épanouit fleur nocturne quand il fait noir et elle retombe comme une pluie de larmes amoureuses de larmes heureuses que la joie fait couler et je t'aime comme tu m'aimes madeleine pour le poème de victor hugo donc issu des contemplations j'ai choisi un poème issu du premier livre vous le savez peut-être mais les contemplations est composé de six livres je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet dans laquelle je vous parle de ce recueil il y a un petit moment déjà mais je vous mettrai le lien en barre d'à fond pour vous puissiez en savoir plus sur ce merveilleux recueil qui est vraiment très très beau très émouvant puisque tout tout ce livre tourne autour aussi de de la mort de sa fille voilà que ce soit du choc de la perte de la colère puis de la de la résilience etc donc vraiment un recueil que je vous que je vous recommande et moi donc j'ai choisi un poème qui n'a pas de titre mais qu'on appelle je respire où tu palpites puisque ce sont les le le premier vers puisque c'est le premier vers je respire où tu palpites tu sais à quoi bon hélas rester là si tu me quittes et vivre si tu t'en vas à quoi bon vivre étant l'ombre de cet ange qui s'enfuit à quoi bon sous le ciel sombre n'être plus que de la nuit je suis la fleur des murailles dont avril est le seul bien il suffit que tu t'en ailles pour qu'il ne reste plus rien tu m'entoures d'auréoles te voir et mon seul souci il suffit que tu t'envole pour que je m'envole aussi si tu pars mon front se penche mon âme au ciel son berceau fuira car dans ta main blanche tu viens se voit ce sauvage oiseau que veux tu que je devienne si je n'entends plus ton pas est-ce ta vie ou la mienne qui s'en va je ne sais pas quand mon courage succombe j'en reprends dans ton coeur pur je suis comme la colombe qui vient boire au lac d'azur l'amour fait comprendre à l'âme l'univers sombre et béni et cette petite flamme seule éclaire l'infini sans toi toute la nature n'est plus qu'un cachot fermé où je vais à l'aventure pâle et n'étant plus aimé sans toi tous ces feuilles et tombes l'ombre emplit mon noir sourcil une fête est une tombe la patrie est un exil je t'implore et te réclame ne fuis pas loin de mes mots aux fauvettes de mon âme qui chantent dans mes rameaux de quoi puis-je avoir envie de quoi puis-je avoir effroi que ferais-je de la vie si tu n'es plus près de moi tu portes dans la lumière tu portes dans les buissons sur une aile ma prière et sur l'autre mes chansons que dirais-je au chant que voile l'inconsolable douleur que ferais-je de l'étoile que ferais-je de la fleur que dirais-je au bois morose qui illuminait ta douceur que répondrais-je à la rose disant où donc est ma soeur j'en mourrais fuis si tu l'oses à quoi bonjour révolu regarder toutes ces choses qu'elle ne regarde plus que ferais-je de la lire de la vertu du destin hélas et sans ton sourire que ferais-je du matin que ferais-je seul farouche sans toi du jour et des cieux de mes baisers sans ta bouche et de mes pleurs sans tes yeux pour le poème de baudelaire j'ai choisi un poème extrait donc des fleurs du mal et de la partie splinée idéale ce poème s'intitule tristesse de la lune et il s'agit d'un sonnet ce soir la lune rêve avec plus de paresse ainsi qu'une beauté sur de nombreux coussins qui d'une main distraite et légère caresse avant de s'endormir le contour de ses seins sur le dos satiné des molles avalanches mourante elle se livre aux longues pamoisons et promène ses yeux sur les visions blanches qui montent dans l'azur comme des floraisons quand parfois sur ce globe en sa langueur oisive elle laisse filer une larme furtive un poète pieux ennemi du sommeil dans le creux de sa main prend cette larme pâle aux reflets irisés comme un fragment d'opale et la met dans son coeur loin des yeux du soleil pour Lamartine j'ai choisi donc un poème issu des méditations poétiques c'est un poème très mélancolique et moi je l'aime beaucoup je le trouve vraiment très beau et j'avoue je suis très content de vous lire ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle emportée sans retour ne pourrons nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour au lac l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéri qu'elle devait revoir regarde je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir tu mugissais ainsi sous ces roches profondes ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur tes pieds adorés un soir t'en souvient-il nouveau guion en silence on entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappait en cadence tes flots harmonieux tout à coup des accents inconnus à la terre du rivage charmé frappèrent les échos le flot fut attentif et la voix qui méchère laissa tomber ses mots autant suspends ton vol et vous heures propices suspendez votre cours laissez nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours assez de malheureuses ici bas vous implore couler couler pour eux prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent oubliez les heureux mais je demande en vain quelques moments encore le temps m'échappe et fuit je dis à cette nuit soit plus lente et l'aurore va dissiper la nuit aimons donc aimons donc de l'heure fugitive à ton nous jouissons l'homme n'a point de port le temps n'a point de rive il coule et nous passons tant jaloux se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur et quoi n'en pourrons nous fixer au moins la trace quoi passer pour jamais quoi tout entier perdu ce temps qui les donna ce temps qui les efface ne nous les rendra plus éternité néant passé sombres abîmes que faites vous des jours que vous engloutissez parler nous rendrez vous ces extases sublimes que vous nous ravissez au lac rocher muet grotte forêt obscure vous que le temps épargne qu'il peut rajeunir garder de cette nuit garder belle nature au moins le souvenir qu'il soit dans ton repos qu'il soit dans tes orages beaux lacs et dans l'aspect de tes rions coteaux et dans ces noirs sapins et dans ces rocs sauvages qui pendent sur les eaux qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe dans les bruits de tes bords par tes bords répétés dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés que le vent qui gémit le roseau qui soupire que les parfums légers de ton air embaumé que tout ce qu'on entend l'on voit où l'on respire tout disent ils ont aimé pour le poème issu de mon recueil libre excès j'avais envie de vous lire ce poème que j'aime que j'aime beaucoup qui s'appelle parce que je t'aime l'amour condamne souvent au pire lorsqu'on aime toujours on fait souffrir à croire que cette non logique est humainement naturel puisqu'en observant bien autour de moi c'est à coup de sentiments qu'on se bat et je ne fais pas exception oh non te faire du mal dépasse ma raison car tu ne le sais pas mais je ne te hais point je t'aime comme ça en serrant les points parce que je t'aime je ne l'écrirai pas parce que je t'aime je m'éloigne de toi parce que je t'aime je ne t'appelle pas et même si je t'aime je dis je ne t'aime pas et c'est plus fort que nous l'amour rend fou un combat à mort mis à mort le sort d'âmes en proie à ce désir sourd d'aimer et d'être aimé en retour car tu ne le sais pas mais je ne te hais point je t'aime comme ça en serrant les points parce que je t'aime je pense à lui parce que je t'aime très souvent je t'oublie parce que je t'aime de ta peine je ris et même si je t'aime tes je t'aime m'ennuie paradoxe brutal j'aime quand ça fait mal je t'aime comme ça en serrant les points parce que je t'aime je ne l'écrirai pas parce que je t'aime je m'éloigne de toi parce que je t'aime je ne t'appelle pas parce que je t'aime je pense à lui parce que je t'aime très souvent je t'oublie parce que je t'aime de ta peine je ris et même si je t'aime je dis je ne t'aime pas oh oui si je t'aime je dis je ne t'aime pas et parce que tu m'aimes tu ne me quittes pas j'espère que cette parenthèse poétique vous a plu enfin pour moi j'ai vraiment pris plaisir à vous lire ces poèmes c'est un exercice qui n'est pas facile mais que je que j'aime faire et si le coeur vous en dit et bien je serais ravie de vous en lire d'autres dans de prochaines vidéos et même vous pouvez me laisser en commentaire des poèmes que vous aimez que vous aimeriez que je lise à l'occasion je serais ravie aussi de pouvoir savoir ce que vous aimez en tant que en tant que poème et vous les lire en attendant prenez soin de vous profitez je vous fais de gros bisous et à bientôt